Et la humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. L'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi l'homme qui veut être européen et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans de nombreux siècles et déjà il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une facture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui claire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence ce samedi matin ici avec nous. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur Terre. Nous serons, selon les projections, nous serions, selon les projections, 9 milliards en 2050. L'épuisement des ressources est aujourd'hui quelque chose qui est acté. Ressources fossiles, mais aussi les minerais qui servent à fabriquer notamment les objets qui environnent notre quotidien, qui nous permettent de vivre, de produire, de travailler, de consommer, d'avoir nos loisirs. Ces ressources sont aujourd'hui limitées, nous le savons, et nous sommes de plus en plus à les solliciter. Face à cet enjeu, une question, celle du partage. Le partage des ressources, évidemment, avec plusieurs enjeux. Un enjeu économique. La planète n'a jamais été aussi riche au plan financier et économique. Pourtant, ces richesses sont-elles aujourd'hui partagées comme elles le pourraient ? Sur le plan social, toute une partie de l'humanité, aujourd'hui, n'a même pas accès ni à l'eau, ni à ce qui est nécessaire pour, dans une journée, se nourrir correctement, et encore moins accès aux soins. En quoi la notion de partage peut-elle répondre à cet enjeu ? Notion écologique, évidemment, je l'ai évoquée, avec des ressources qui sont en quantité limitée et pour lesquelles il va falloir trouver une solution. Face à ça, des solutions émergent, précisément. L'une d'entre elles s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Le fait que nous n'avons plus besoin, nécessairement, de posséder un objet pour pouvoir profiter de son usage. C'est le cas, évidemment, et tout le monde le sait ici, je pense, du vélo, du vélo partagé, de la voiture que l'on peut partager également. Sur tous ces exemples et sur d'autres, nous allons revenir avec nos intervenants pour essayer d'envisager cette économie du partage, à la fois sous son angle fonctionnel, comment est-ce que cela peut techniquement fonctionner, et économiquement, comment cela peut-il fonctionner, et puis sous l'angle plus social, plus humain, quels sont les enjeux en termes d'emploi ? Si l'on produit moins, arrivera-t-on à produire, à avoir autant d'emplois dans notre économie ? Et puis, évidemment, sur le plan social, sur le plan plus personnel, quels sont les enjeux de passer d'une économie de la propriété à cette économie du partage ? Bref, cet enjeu, pouvons-nous aujourd'hui l'assumer ? Pouvons-nous l'affronter ? Y sommes-nous préparés ? Voici les questions que je vais poser aux participants de cette table ronde et donc aux intervenants qui vont venir me rejoindre tout de suite. Je vous demande d'accueillir David Azema, qui est directeur de l'Agence des participations de l'État, que voici, et je vous demande de les encourager, évidemment. François Moisan est directeur exécutif de la stratégie de la recherche et de l'international à l'ADEME. Pascal Pic est anthropologue, écrivain et professeur au Collège de France. Et Patrick Vivray est conseiller référendaire à la Cour des Comptes, philosophe, écrivain. Ils vont donc nous accompagner pendant cette heure et demie que nous passons ensemble. Sur un plan pratique, nous allons avoir un temps d'échange avec chacun de nos quatre intervenants, échange pendant lequel on va poser un petit peu les termes du débat. Ensuite, nous avons avec nous des étudiants qui, alors c'est le mode de fonctionnement de la Cité de la Réussite, pour ceux qui le connaissent, vous n'en serez pas étonnés, des étudiants de l'ISEG Finance School, de Euromed Management, de l'INP Grenoble et de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Ces étudiants ont pu préparer en amont, ils sont là au premier rang, ils ont pu préparer quelques questions qu'ils adresseront à nos participants et bien entendu, l'échange se fera également avec vous, avec l'ensemble de la salle, pour que ce débat soit une vraie discussion et pas seulement, et même pas du tout un exposé. Cela étant dit, il nous faut quand même poser un ou deux éléments. Je vais demander à François Moisan, s'il vous plaît, de prendre le micro qui est à sa gauche, pour que déjà, on puisse, sur la question qui est posée, que je repose telle qu'elle est libellée dans le programme, de la propriété à l'usage vers une économie du partage, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, du point de vue de l'ADEME, l'institution que vous représentez, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qu'est-ce que l'on peut dire de cette question de l'économie du partage, de la notion de fonctionnalité que j'évoquais tout à l'heure, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qui rend aujourd'hui cette nécessité impérieuse ? Merci, bonjour à tous, merci d'être présents, c'est une discussion qui me semble passionnante. Sur ce sujet, vous avez évoqué l'économie de la fonctionnalité qui est très ancienne et que je voudrais différencier de l'économie du partage, parce que l'économie de la fonctionnalité, pour prendre un exemple concret, à la fin des années 80, les entreprises se sont mises à louer des photocopieurs plutôt que les acheter. Et quand il louait un photocopieur, ce n'était plus un photocopieur neuf, il y avait des pièces de rechange, donc il y avait une réutilisation des pièces. Donc ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. Pour moi, c'est différent de l'économie du partage. L'économie du partage, on l'a vu net, notamment, encore une fois, je prendrai un exemple, dès la fin des années 90, une association, Caisse commune, qui visait à faire partager des véhicules entre des utilisateurs qui avaient besoin de véhicules. Donc ils se mettaient ensemble, c'était une association, et on avait collectivement, ou à travers une association, la propriété d'un véhicule. Donc on voit bien que là, au-delà, effectivement, du fonctionnel sur le photocopieur que j'évoquais, là, on a une propriété qui devient partagée d'un objet, d'un équipement qui avant était individuel. Et là, c'est effectivement, à ce niveau-là, ça peut changer beaucoup. Alors pourquoi nous, à l'ADEME, ça nous intéresse ? Et cet exemple du véhicule partagé, pourquoi c'est intéressant d'un point de vue environnemental, et par rapport aux ressources, par rapport à l'environnement, il faut savoir qu'un véhicule partagé, actuellement, il y en a, ça existe, c'est plus compris à Paris, vous le savez, ça remplace 3 à 4 véhicules, individuels. Et quand on regarde les déplacements qui sont faits, parce qu'effectivement, ça ne limite pas la mobilité, au contraire, ça l'encourage d'un certain côté. Vous savez que le Vélib, ça a permis aussi l'accès à la mobilité de personnes qui avant en avaient moins. Quand on regarde au bout d'une année, les émissions de CO2 de quelqu'un qui utilise un véhicule partagé, elles sont plus de la moitié de quelqu'un qui utilise son propre véhicule. Pourtant, il fait le même nombre de kilomètres. Alors pour ça, il y a plusieurs raisons, parce que d'abord, il n'est pas incité évidemment à utiliser son véhicule pour tous les déplacements. Et puis, et surtout, le véhicule qui est partagé, il va être complètement adapté à l'usage. Si vous regardez effectivement les véhicules actuellement qu'on trouve en libre-service, ce sont des véhicules qui ne sont pas destinés à rouler à 160 km heure sur l'autoroute. Donc ils sont conçus spécifiquement pour l'usage auquel il va être destiné. Ça conduit à quoi ? Ça conduit, si je regarde par exemple, ces véhicules, ils sont électrifiés, électrifiés. On va avoir des véhicules, on peut l'espérer, de plus en plus électriques. Mais avoir un véhicule électrique, ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire des gains écologiques et sur l'environnement. Les berlines électriques qui sont vendues, alors je vous donne un chiffre, mais c'est le ratio qui va compter, ne vous inquiétez pas. Une berline électrique électrifiée, une berline classique électrifiée, aux 100 km, ça va consommer 30 kWh. Un véhicule spécifiquement urbain électrifié, il va consommer 6 à 7 kWh. Donc on a un gain énorme qu'on peut faire à travers l'organisation et après sur la technologie, parce que ça va rebondir sur la technologie, ces dispositifs d'organisation. Et puis on peut imaginer que le véhicule qui a été conçu, qui est sans doute plus léger, plus... Plus léger, il n'est pas fait pour rouler. Il nécessite moins de matière également. Il a évidemment moins de matière pour le fabriquer également, puisqu'il n'y aura pas forcément... Alors après, il y a des difficultés. La sécurité. Est-ce qu'on va avoir des véhicules qu'on va admettre ? Pour l'instant, c'est pas possible. Il doit y avoir des crash test, comme on dit, pour répondre à toutes les situations. Mais on voit bien qu'on va gagner sur la matière, on va gagner sur l'énergie qui est consommée. Et donc pour nous, c'est important. Et quand on fait des prospectives à long terme, on voit que ce gisement d'économie d'énergie, d'émissions de gaz à effet de serre, c'est très important. Et c'est un des points. Et c'est pour ça qu'on conduit des expérimentations, qu'on soutient des expérimentations qui vont dans ce sens. Donc pour vous, on n'est pas seulement dans le registre du symbole. Plus maintenant. Et ce qui est très impressionnant, c'est que... C'est pas nous qui les avons inventés, on les a vus émerger et on voit émerger de plus en plus cette, je dirais, cette économie du partage. Alors effectivement, que nous, on voudrait pouvoir encourager. Il y a des choses qui datent depuis longtemps. Dans les pays nordiques, les machines à laver, par exemple, étaient collectives au pied des immeubles, par exemple. On a perdu cet aspect-là. On le voit, René. Quelques immeubles new-yorkais où la laverie est partagée entre les différents appartements. On voit renaître effectivement ce type d'usage partagé. Et alors, quand on le regarde, là, j'ai parlé des véhicules, mais à terme, ça va être quand on sera nous-mêmes producteurs de notre énergie parce que nous aurons du photovoltaïque sur le toit de notre maison et que nous serons conduits à pouvoir le partager avec nos voisins. Ce qui actuellement, je le souligne, ne peut pas être fait pour un point de vue strictement légal. On n'a pas le droit de vendre son énergie à son voisin, à son électricité. Et tout ça, ça va poser des problèmes, mais ça va être source aussi d'économies, de la fonctionnalité et des impacts environnementaux importants. Pour vous, est-ce que demain, l'économie dans laquelle nous vivons, travaillons, consommons aujourd'hui, est-ce qu'elle va vraiment subir cette métamorphose ? Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, dans 20, 30 ans qu'on aura complètement délaissé, quand on imaginera un produit, quand on le mettra sur le marché, délaissé cette notion de propriété ? Ça, je ne sais pas. Quand on regarde, on voit que c'est possible, il y a une émergence. Alors, c'est là qu'il y a le rôle à la fois, et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des dynamiques qui se font spontanément quand on regarde ce qui se passe sur Internet, tout ce partage qui se met en œuvre. Et puis, il y a des politiques publiques qui peuvent encourager ou, au contraire, ne pas encourager ces processus. Donc, actuellement, nous, ce qu'on essaye de voir, c'est effectivement comment on peut encourager dans la mesure où ils vont dans le bon sens, d'un point de vue économique, parce qu'il y a des gains économiques, mais on voit bien aussi qu'il y a des services qui sont marchands, par exemple, effectivement, Autolib, c'est un service marchand, mais il y a des partages qui se font en dehors de la sphère marchande ou au moins monétaire. Et comment encourager cela, par quel type d'incitation ? C'est effectivement devant nous. Je ne suis pas persuadé que c'est l'avenir qui est écrit, mais ce qui est important, c'est que tout le monde en ait conscience pour qu'on puisse collectivement choisir vers où on veut aller. J'ajoute une précision à ce que vous dites, vous évoquez les réseaux, l'Internet. On voit aujourd'hui se matérialiser ce qu'on appelle la consommation collaborative, qui est le prolongement de ce que vous évoquez. Je cite comme ça quelques services, ou sites qu'on connaît en France ou à l'étranger. Ce n'est pas pour leur faire de la publicité, c'est plutôt pour expliquer comment ça fonctionne. Il y a Airbnb dans le domaine du partage d'appartements, Zipcar, Buzzcar, là on est dans le partage de véhicules, non plus sous la forme Autolib qu'on peut connaître, mais parce qu'un propriétaire de voiture décide dans sa rue de mettre sa propre voiture à disposition de ses voisins ou de quelqu'un qui habite dans le quartier, de toucher en retour un petit peu d'argent. On a la ruche qui dit oui dans le domaine de l'alimentation, c'est une prolongation du système des AMAP avec la possibilité de réserver son panier via Internet et ensuite de rencontrer les producteurs. Des exemples comme ceux-là fourmillent et on sent bien qu'une convergence entre cette notion de partage et de fonctionnalité et les réseaux est en train de s'établir au niveau individuel. Tout à fait, mais encore une fois avec des difficultés de généralisation et puis nous, ce qu'on regarde, et vous évoquiez les AMAP, effectivement, la promotion d'une économie locale, elle ne sera certainement pas pour tous les biens, mais elle peut être importante, significative pour l'environnement, pour l'économie. Donc, c'est des choses qui sont très importantes à regarder. Mais encore une fois, dans les exemples que vous avez cités, on voit bien qu'il y en a qui sont du partage sans forcément une monétarisation de ce partage et dans d'autres, il y a des services. Et donc, nous, ce que nous expérimentons, c'est de voir effectivement est-ce qu'il y a de la création de valeur, comment elle peut être partagée et c'est un champ immense d'expérimentation. Très bien. Alors, je vais vous demander de passer le micro, s'il vous plaît, à David Azema, à votre gauche. David Azema, je vous ai présenté rapidement. Donc, vous êtes aujourd'hui directeur de l'Agence des participations de l'État. Vous allez nous expliquer en quelques mots ce que c'est, mais j'ai déjà une petite info. Vous gérez, enfin, vous veilleriez sur un patrimoine collectif estimé à au moins 58 milliards d'euros, en tout cas, pour ce qui est des entreprises cotées en bourse dans lesquelles l'Agence de participation de l'État gère, justement, c'est son nom. Vous avez été ancien numéro 2 de la SNCF, vous avez vu des fonctions dirigeantes chez Keolis et Vinci. Et, petite précision également, parce que j'ai fait quelques recherches, l'Agence de participation de l'État, contrôle des participations dans des entreprises qu'on connaît tous, Air France, KLM, Renault, mais aussi le casino d'Aix-les-Bains. Ah, vous avez vendu, d'accord. Bon, je ne suis pas à jour. Radio France, Safran, les termes nationaux d'Aix-les-Bains, vous avez vendu aussi ? C'est le casino, d'accord, OK. Bon, alors, c'est quoi votre métier ? Mon métier, c'est de surveiller, effectivement, les participations qu'a l'État ou dans des sociétés cotées ou dans des sociétés publiques, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires ou ultra-majoritaires. Donc, c'est une fonction, non pas de gestion de fonds, comme on pourrait le voir dans le secteur privé, mais c'est une fonction de pilote de la politique de l'État dans ces entreprises ou de la représentation de l'État dans ces entreprises. Je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui et je pense que je suis plus là aujourd'hui au titre de mes fonctions antérieures, encore que je me rends compte que dans beaucoup des entreprises que nous avons dans le portefeuille public qui sont ce qu'on appelle dans le jargon les utilities, des entreprises de réseau, réseau de télécommunication, réseau de communication physique, réseau d'énergie, vous imaginez que ce sont des entreprises qui sont extrêmement touchées potentiellement par le développement de l'économie du partage. Là, on pense à EDF, France Télécom, Réseau Ferré de France, SNCF aussi, RATP, GDF Suez, vous pouvez en ajouter à un certain nombre encore. Alors justement, est-ce que dans ces grandes entreprises, c'est ma se donte, on parle parfois de centaines de milliers d'emplois, est-ce que dans ces entreprises aujourd'hui, peut-être pas dans toutes et peut-être pas au même degré, il y a cette réflexion sur l'économie du partage, sur la fonctionnalité, est-ce qu'elle est en train de percer ? Alors, je ne saurais pas vous donner une vision générale. Je pense que tout le monde dans ces entreprises, ces entreprises sont en général des entreprises où il y a beaucoup de gens qui pensent. Donc je suis sûr qu'ils y pensent. Je ne sais pas vous dire ce qu'ils pensent partout, mais je peux vous dire qu'il y a quelques entreprises pour qui ça devient une vraie question. Je vais essayer de m'expliquer. Je vais prendre deux domaines que je connais plutôt bien qui sont les transports et un autre que je commence à découvrir qui sont les télécommunications. En fait, l'économie du partage, moi j'ai tendance à penser que ce n'est pas très nouveau. Ça fait très très longtemps qu'on partage. Simplement, ce qui est très nouveau, c'est ce que les technologies de l'information et de la communication permettent de faire en termes de démultiplication de l'intermédiation. Autrement dit, le premier lieu du partage qui était la ville, le bourg, le marché, la ville, qui est un lieu d'interaction facile, il s'est étendu au village planétaire. Et donc, en fait, on a aujourd'hui dans le monde virtuel la ville sur son poste, sur son iPad, sur son ordinateur. Et ça, cet effet de taille, de dimension, de facilité d'échange, d'intermédiation, de brokerage, il s'est démultiplié dans des proportions absolument extraordinaires. Et ça qui fait que je pense que l'économie du partage devient aujourd'hui un sujet extrêmement visible parce que ce qu'on faisait à 3 ou 4 ou sur la place du village en demandant « Tu ne connais pas quelqu'un qui part à Marseille la semaine prochaine ? Je n'ai pas les moyens de me payer le billet de train. Je ferai bien du stop. » Aujourd'hui, c'est possible sur un site de covoiturage instantanément à l'échelle de l'Europe. Ce développement, cet extraordinaire développement, moi, me pose une question qui est celle du financement du courtier, du financement de l'intermédiaire, du financement de la construction de la place du village planétaire. Et c'est une question qui est assez peu posée au fond puisqu'on est aujourd'hui dans une phase d'explosion du système de développement du réseau durant laquelle on ne se demande pas tellement comment on va dans la durée le financer. Et comme je viens de l'univers des chemins de fer, ça me rappelle étrangement la révolution industrielle du 19e siècle avec cette extraordinaire machine à rapprocher les hommes qui était le chemin de fer, ce développement des réseaux tous azimuts et l'incapacité ensuite à en assurer la pérennité parce que les consommateurs, les bénéficiaires de ce village qui n'était pas encore planétaire mais qui était à l'échelle du pays, je vous rappelle qu'avant le chemin de fer, on n'avait pas la même heure en France. Ce qui a unifié les heures en France, ce sont les trains. On n'avait pas la même heure à Bayonne et à Chambéry. le chemin de fer a imposé qu'on est tous la même heure. Eh bien, cet extraordinaire rapprochement des Français qui a eu lieu au 19e siècle par le train, c'est aujourd'hui le extraordinaire rapprochement du monde entier par Internet. Sauf que le train, ces infrastructures, très très vite, dès la fin du 19e siècle, plus personne n'était capable de les payer. Et surtout pas les utilisateurs qui n'étaient absolument pas prêts à payer ce qu'on aurait dû payer pour couvrir les coûts de cette énorme machine à les rapprocher les uns les autres. J'ai un peu peur, et je sais que cette peur elle est partagée par les dirigeants d'entreprises de télécommunications, que le même phénomène ne soit en train de se développer aujourd'hui à propos d'Internet et des infrastructures physiques nécessaires au transfert des données. Nous sommes tous parfaitement habitués à pouvoir accéder du jour au matin, le soir, à minuit à la bibliothèque du Congrès, à se faire downloader des films, des jeux vidéo, des textes, tout ce qu'on voudra, et personne ne se demande au fond comment tout ça est arrivé chez nous. Et si on vous disait maintenant il va falloir augmenter de 10, 15, 20 ou 30% la rémunération de l'opérateur pour que lui-même rémunère celui qui fournit les réseaux qui permettent de transporter ces données, C'est une question qu'on s'en passait déjà aujourd'hui dans certaines... Je pense que vous auriez des légères réticences à le faire et qu'on est dans un rapport de force sociale, sociétale, dans lequel l'usage est devenu tellement nécessaire, tellement présent, tellement fort, que nous allons rencontrer là, je pense, un problème très, très, très lourd. Et comme malheureusement l'État a particulièrement investi dans les industries de réseaux, je pense que mon passé là va rejoindre ma fonction présente, que nous nous préparons à des très lourds débats sur le partage entre utilisateurs et contribuables dans le financement de cette économie du partage, car comme le dit un Américain célèbre, M. Warren Buffett, there is no free lunch. Pas de déjeuner gratuit. Très bien. Merci M. Azema. M. Pascal Pic, vous, vous intervenez en entreprise précisément et vous me disiez tout à l'heure, vous avez le sentiment ou la crainte que les entreprises françaises ne soient pas, pardonnez-moi l'expression, câblées, ou en tout cas les gens de l'entreprise en France, comme il le faut, contrairement, éventuellement, à nos confrères américains, par exemple, qui ont une vision plus darwinienne des choses. Là, il faut expliquer quand même un peu les choses. Tout de même, parce que dès qu'on dit d'Harwin en France, surtout à la Sorbonne, on envoie la sécurité parce que c'est complètement incompris. Non, le vrai problème en France, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse à un système éducatif. Moi, je suis passé par une classe préparatoire où votre premier adversaire, c'est celui qui est à côté de vous où on forme des gens à faire carrière dans une structure et à grimper le plus haut possible. Donc, vous pouvez toujours courir pour avoir des collaborations. Donc, on a un système quand même scolaire il va falloir, c'est gentil de mettre des réseaux, c'est gentil, mais il y a des problèmes culturels et anthropologiques profonds face au partage. Je veux bien qu'on parle d'incitation, je veux bien qu'on mette des tuyaux, mais qu'est-ce qui fait que les gens vont utiliser les tuyaux et comment ça va se faire ? Et donc là, il est très clair que nous sommes dans une période dont on sort qui a été extrêmement tendue et dramatique depuis les années 1980 qui étaient les révolutions conservatrices de Thatcher et Reagan qui ont mis en place une idéologie de l'individualisme absolu et qui a tenté de se référer soi-disant aux théories de l'évolution, ce qu'on a appelé chez Dawkins le jeune égoïste. Donc, l'idée que de toute façon, il n'y a que les individus et leur intérêt qui compte. Si la société est là, tant mieux, c'est un épiphénomène. Donc, ceci, en fait, n'existe pas. Dans la nature, il y a des espèces où les individus sont seuls et d'autres qui collaborent. Donc, là aussi, il n'y a pas de modèle plus apte. Donc, le problème, c'est que nous, on aime bien réfléchir en termes de modèle absolu. Donc, maintenant, il y a l'innovation. Maintenant, c'est le partage. Donc, j'entends de grands discours là-dessus, mais il n'y a jamais d'approche anthropologique. Et soyons très clairs, nous agissons en fonction de nos cultures et de nos représentations du monde et de nos éducations. Et, de fait, on parle de partage. Oui. Notamment, on parlait tout à l'heure de la SNCF, des services publics. Quel partage ? Les 35 heures, c'est quand même quelque chose assez malthuséen. D'où est venue cette idée de croire qu'il y avait un volume de travail qu'il fallait partager et qu'on ne pouvait pas augmenter le volume de travail ? Si ce n'est pas l'idéologie pure, ça, c'est quand même assez fort. Donc, voilà comment une idée de partage amène à des situations quand même assez aberrantes de mon point de vue. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de cela, mais c'est qu'est-ce qu'on fait du partage ? Est-ce que ça crée de nouvelles richesses ? Est-ce que ça crée de nouvelles façons d'avoir des gens en relation ? Ça, c'est important. Alors, je vous invite à regarder le courrier international de la semaine dernière. Il y a une série d'articles sur l'évolution de la société en Amérique qui est assez intéressant. Là, c'était le deuxième volet. Il y aura cinq papiers et ils évoquaient les jeunes de la génération Y, ceux qui sont depuis le plus jeune âge complètement connectés, qui ont l'habitude d'être sur les réseaux, ici, et comment ils sont en train d'investir des modes de vie radicalement différents, c'est-à-dire à travers les réseaux, donc ils réinvestissent les centres-villes, donc ils sortent complètement du modèle individualiste des gens de ma génération, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une maison en banlieue, une voiture consommée, avoir la machine à laver. Nous avons été éduqués comme cela, en tout cas n'étés dans ce modèle, même si tout le monde n'y a pas adhéré. En tout cas, c'était le modèle dominant. Et eux, ils sont en train d'investir les centres-villes, d'avoir des grands appartements, ce n'est pas ce qui les intéresse le plus, mais c'est d'avoir des modes de partage, évidemment, sur les voitures, sur les réseaux, sur partager aussi la garde entre les enfants, les femmes qui décident de se mettre entre elles, parce qu'évidemment, on parle d'incitation, mais les crèches, même en France, on n'est pas trop mauvais, là, on est quand même toujours en retard. Donc, il y a des solutions qui émergent comme ça au niveau des quartiers et autres, et qui sont quand même assez intéressantes, et que les réseaux, évidemment, permettent. Pourquoi est-ce qu'ils évoluent dans ce sens ? Parce qu'en fait, il y a eu une avancée très forte dans la notion de consommation individuelle et de conservation de biens ou d'acheter des voitures, etc., etc., et de fait, on a complètement fractionné cela. Je vais citer un essayiste que j'apprécie beaucoup en France, qui est Jean-Claude Guilbault. Il avait fait un très bon bouquin, il en fait beaucoup de bons, mais il y a une dizaine d'années, qui s'appelait La tyrannie du plaisir. Et ce qui m'avait frappé, c'est cette phrase, ça, je ne l'oublie pas, celle-là, il dit que le seul obstacle entre l'individu et le marché, c'est la famille. Donc la phrase est puissante parce que ça veut dire quoi ? C'est qu'on a essayé de mettre les individus face à leurs objets de consommation, à leurs désirs individuels. Les réseaux, c'est formidable, mais comme l'a dit mon ami Dominique Volton, on a des tuyaux, qu'est-ce qu'on en fait ? Quand vous avez le gars ou la fille qui est tout le temps le Dix, qui est toujours sur son ordinateur, qui ne sort pas, qui ne voit pas les gens, etc., je ne vois pas où il partage, vous voyez ? Donc les réseaux, ce sont des outils, mais effectivement, ils permettent anthropologiques. Il est intéressant de constater que l'anthropologie du don, c'est d'ailleurs un des articles fondateurs de la sociologie française. Marcel Mauss, dans les années 1920, un article très puissant qui en fait marque la naissance de la grande école d'anthropologie sociale française. Et le don n'est jamais gratuit. Le don, il peut y avoir du pur mécénat, ça arrive bien sûr, ça arrive, il y en a, un vrai don gratuit. Mais la plupart du temps, le don vous implique dans un réseau social, c'est-à-dire avec des obligations, des retours, des échanges, et puis c'est comme cela. Mais vous savez, c'est tellement ancien que même chez les chimpanzés, ça existe. C'est les chimpanzés qui sont extrêmement sociaux, et ce n'est pas ce qu'on vous raconte sur les chimpanzés, les chimpanzés aussi, il y a une notion de partage. C'est-à-dire ces sociétés de chimpanzés, on voit que les groupes de chimpanzés aujourd'hui qui survivent, ce sont ceux dans lesquels il y a du partage des compétences. Il y en a qui sont meilleurs pour chercher des outils, d'autres pour briser des noix, d'autres pour chasser, etc. Et donc il y a une circulation de... C'est-à-dire Adam Smith, version chimpanzé. Et les sociétés chez lesquelles ce n'est pas bien partagé, ces sociétés sont en train de disparaître. Donc je ne suis pas en train de faire une vision idéalisée des chimpanzés, parce qu'ils ont aussi leurs problèmes, je peux vous le dire, mais en l'occurrence, vous voyez cette idée qui a laissé croire que dès qu'on parle de l'évolution, c'est l'individu face aux autres, c'est complètement idiot. Mais récemment, j'ai eu encore à réagir, il y a des visions comme ça sur le partage un petit peu post-Rousseauïste, naïste, dans le même sens du terme. Il y avait des entrepreneurs, il y avait des chercheurs, il y avait des gens, des ONG, etc. Et le terme était magnifique, c'était la pollinisation. Et d'un seul coup, il y avait un modèle de l'abeille complètement idéalisée, cette brave abeille, gentille, qui en plus a la délicatesse de produire des surplus que les hommes vont consommer. Et les abeilles, elles s'en foutent de nous. Premier point. Deuxième point, les abeilles, c'est vrai, elles nous rendent des services parce que c'est la co-évolution. Il faut savoir que dans l'évolution, c'est dans les communautés écologiques, c'est les communautés écologiques qui évoluent, c'est un échange de services rendus entre les différents participants. Alors, c'est pas conscient, je vous l'accord, mais c'est les communautés écologiques qui évoluent. Par exemple, nous, les singes, nous ne sommes pas capables de synthétiser la vitamine C parce que les fruits nous les donnent. Donc, on a perdu cette aptitude. Mais du coup, on rend service aux arbres en dispersant les graines et ça participe de la biodiversité des arbres. Bon, les arbres n'en ont pas conscience, les singes n'en ont pas conscience, mais c'est un système de services rendus réciproques. Derrière cela, c'est extrêmement important de s'en rappeler. Et les abeilles, si elles nous donnent du miel, c'est parce que d'abord, elles ont un terrain individuel et ils se trouvent qu'il y a du surplus. Mais elles s'en foutent de nous. Donc, il faut arrêter ces visions d'aïeux. La nature n'est ni bonne ni mauvaise. On s'aperçoit qu'il y a des systèmes d'interactions complexes et que maintenant, dans les sociétés humaines, qu'est-ce qui fait qu'on intègre ou pas ces principes de partage ou autre ? Et donc, en effet, on est arrivé à des systèmes aberrants aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est arrivé à un système d'absolue limite qui consiste à prendre des biens et à les mettre et ensuite on prend la voiture puis on la met à la casse. Non, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on appelle l'économie circulaire, concevoir des produits dès le départ qui vont avoir plusieurs vies parce que souvent, les entreprises disent on a fait des produits mais maintenant, on pense à leur recyclage. Alors ça, c'est bien mais ça ne part pas d'une problématique au départ de l'économie circulaire c'est-à-dire de faire dès le départ penser aux différents usages d'un objet et ça, ça oblige évidemment à concevoir différemment les produits, le marketing, les usages, etc. Donc, c'est des changements de paradigme. Voilà, je terminerai sur ce mot-là. Nous agissons, nous les hommes et les femmes en fonction d'un ensemble de valeurs, de représentations communes qui vont nous amener à agir différemment. Alors, les incitations, c'est important mais des prédécesseurs en ont bien parlé mais il faut avant tout que ça soit approprié par des individus qui partagent un ensemble de valeurs, un ensemble de projets communs et auquel cas, donc, les outils, ces merveilleux réseaux vont prendre du sens et de l'usage mais les réseaux tout seuls ne font pas tout parce qu'on sait que c'est aussi de splendides lieux d'isolement à bien des égards. Donc, l'outil ne fait pas tout et justement, sur le don et le partage, il serait quand même important de revenir sur ces notions fondamentales qui n'est pas du tout de dire on va passer la divinus absolue à un espèce de communisme naïf, ça n'a jamais existé ni dans un sens ni dans l'autre mais en l'occurrence, on voit bien les jeunes générations sont en train de se réapproprier d'autres modes d'action et d'échange, c'est-à-dire ils mettent du social, ils mettent du lien, c'est-à-dire qu'en fait, ces partages de voitures, ce partage de compétences pour garder les enfants, etc., sont peut-être motivés par des besoins mais avant tout aussi par du lien social et nous sommes avant tout des êtres sociaux et c'est ça qui me semble-t-il est le plus important dans ce sujet de l'économie de partage. Très bien, merci. Je vais vous demander de passer le micro à Patrick Vivray. Patrick, vous avez écrit plusieurs livres, j'en cite deux. Un qui est désormais très connu, en fait c'était à l'origine un rapport qui est devenu un livre, Comment reconsidérer la richesse et puis dernièrement La cause humaine du bon usage de la fin d'un monde. Quelque chose me dit que non pas dans la fin du monde mais dans la fin d'un monde, il y a quelque chose qui fait écho à la conversation qu'on a ici et j'ai une question précise à vous poser, c'est est-ce que ce passage, alors même si on dit qu'on n'est pas dans un passage de l'individualisme absolu au communisme B.A., est-ce que dans ce passage-là, il n'y a pas quand même quelques tensions à prévoir ? Ah oui, la réponse est oui. Comme disait Woody Allen, la réponse est oui mais c'est quoi la question exactement ? Je vous laisse ça réécrire à votre sauce. La postérilité de Woody Allen s'étend à des niveaux insoupçonnés. Oui, c'est intéressant de voir pourquoi il y a une tension dynamique. Alors, comme on parle d'économie du partage, je fais quand même un très bref rappel historique mais il mérite quand même de vous en préditer. C'est que l'économie du partage, elle vient de loin, c'est ce qu'on a coutume d'appeler l'économie sociale, l'économie sociale et solidaire. Et par exemple, à l'époque du capitalisme industriel, il y a tout ce mouvement des mutuelles, des coopératives, des associations qui ont construit des formes d'économies de partage et qui existent encore aujourd'hui très largement. Quand on regarde le secteur mutualiste ou coopératif, souvent il a perdu une grande partie de son énergie transformatrice mais comme mode d'organisation, il existe depuis longtemps. A l'époque, les coopératifs, c'est pourquoi ? C'est des coopératifs qui se sont situés, c'est des coopératifs de consommation, c'est des coopératifs de production, c'est des coopératifs y compris financières. Il ne faut jamais oublier qu'en France, plus de 50% du secteur bancaire est à l'origine coopératif. Alors après, il y a eu une forte récupération et instrumentation mais l'organisation coopérative bancaire a été pendant longtemps extrêmement importante. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour affronter un enjeu, des gens sont mis ensemble pour créer des structures et pour répondre à cet enjeu plutôt que d'y aller chacun individuellement ? Oui, quand vous regardez par exemple la naissance de la mutuelle des instituteurs de France, la fameuse Maïf, beaucoup de personnes y compris qui n'ont jamais mis les pieds dans l'éducation nationale se retrouvent directement ou indirectement dans une mutuelle de ce type-là. L'origine de la Maïf dans les années 30, mais c'était une origine de combats extrêmement violents contre les compagnies d'assurance privées qui étaient considérées comme prédatrices et pour dire qu'il faut que nous, instituteurs, nous nous auto-organisions pour nous assurer nous-mêmes face aux logiques de prédation des compagnies d'assurance privées. Donc je rappelle ça pas du tout pour éluder notre débat contemporain et en particulier la question de la propriété à l'usage, l'économie de fonctionnalité, de circulaire, etc. mais pour dire la question du conflit entre des logiques de partage, des logiques de solidarité ou au contraire des logiques de compétition et de captation, c'est un très vieux conflit qui rebondit sous des formes nouvelles mais il nous faut aussi nous relier à cette histoire-là parce qu'il y a beaucoup à apprendre aussi bien des réussites que des difficultés voire des échecs de ces tentatives d'économie du partage antérieur. Si on veut éviter la naïveté tout en allant vers le meilleur de la générosité, il nous faut faire ce retour historique. Alors maintenant, je viens effectivement à ce qui est le cœur de notre débat et à ce paradoxe et à ces tensions que vous évoquiez parce qu'on voit bien que la conjonction de la contrainte écologique que vous rappeliez dans votre introduction, François Mozan l'a aussi évoqué. La contrainte écologique et les nouvelles formes de production qui sont liées aux mutations technologiques et notamment à tout ce qui se passe avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, elles sont en train d'entraîner un triple déplacement qu'à une autre époque, on aurait considéré comme un déplacement qui va plutôt dans le sens, je vais utiliser un mot qui paraît aujourd'hui complètement ringard et absent du débat public, qui serait une avancée vers le socialisme. Pourquoi ? Parce qu'on passe de la propriété à l'usage, donc c'est un mouvement de dépropriation, on passe des logiques essentiellement individuelles à des logiques de réseau, donc c'est un mouvement de socialisation et on passe du fait du progrès des productivités à un découplage croissant du revenu par rapport au travail. Donc si on raisonnait sur, si j'utilisais le terme marxiste, le fameux débat sur les forces productives et les rapports de production, on dirait, ben voilà, les nouvelles forces productives, celles qui sont liées à l'économie de l'information, à l'économie de la connaissance, etc., elle nous emmène sur la voie de la dépropriation, de la socialisation et par exemple du revenu d'existence pour assumer pleinement le découplage entre la logique du revenu et la logique du seul travail. Mais évidemment, on se dit, il suffit que je regarde 5 minutes un journal télévisé pour avoir le sentiment absolument inverse. On ne me parle que de capitalisme, l'idée même de socialisme est sortie des esprits et même les... Elle n'est pas seulement sortie des esprits, fut-elle seulement évoquée qu'elle provoque une réaction... Exactement. On ne nous parle que d'individualisme, la propriété n'a jamais été considérée autant comme une valeur cardinale et à propos de la déconnexion entre le revenu et le travail, on ne cesse de nous parler du retour à la valeur travail, etc. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce que Marx évoquait déjà comme une contradiction, la fameuse contradiction entre ce qu'il appelait rapport de production et forces productives, des forces productives socialisées, disait-il, qui s'opposent à des rapports de production qui sont, eux, privatisés. Eh bien, d'une certaine façon, cette contradiction rebondit, mais elle rebondit pas simplement sur la contradiction entre des forces productives économiques qui seraient socialisées et puis des rapports de production qui seraient, au contraire, privatisés et individualisés, mais elle rebondit aussi sur le plan émotionnel. Et là, ça croise aussi un certain nombre de choses que Pascal Pic vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne peut aller vers la dépropriation, par exemple, que si on a des individus et des groupes suffisamment assurés de leur propre identité pour que ce processus de dépropriation ne crée pas une situation de vertige. On ne peut aller vers du découplage du revenu et du travail que si on réinvente ce qui était d'ailleurs présent dans le compagnonnage, donc l'ancêtre de l'économie du partage, c'est-à-dire la notion de métier. Et métier, c'est un mot très fort, beaucoup plus fort que le mot d'emploi ou que le mot de travail, puisque c'est la contraction de deux mots latins, le ministère et le mystère. C'est un ministère mystérieux, un métier. C'est-à-dire le métier, il est sur l'axe du projet de vie. Il est autour de la question, non pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, le job, l'état social, etc. Mais que faisons-nous de notre vie ? Or, nous ne pouvons aller vers des formes de déconnexion entre revenu et travail, par exemple avec un pacte social qui serait fondé sur un revenu de base et une sécurité sociale de base, que si on a par ailleurs des gens qui savent quoi faire de leur vie. Sinon, on est dans le désœuvrement des uns et le sentiment des autres qu'ils sont en train de payer pour des gens qui se tournent les pouces. Ça veut dire que l'une des contradictions majeures sur laquelle nous devons travailler, c'est ce que j'appellerais une contradiction émotionnelle, mais à l'échelle sociétale et pas simplement individuelle. Et là, ça renoue complètement ce que, par exemple, l'un des forums sociaux mondiaux de Porto Alegre avait appelé l'axe TPTS. L'axe TPTS, c'était transformation personnelle et transformation sociale qui doivent aller de pair. Parce que le mouvement que des individus doivent faire pour assurer leur sécurité par rapport à leur projet de vie et se relier à autrui, c'est-à-dire garder le meilleur de l'individuation sans le pire de l'individualisme et retrouver le meilleur de la reliance, qui est le cœur des sociétés de tradition, mais sans le pire de la reliance, qui est la dépendance, c'est d'une certaine façon la grande affaire qui est devant nous. Et une bonne partie du dessin de l'humanité et du fait de savoir si on va vers du dialogue ou au contraire de la guerre de civilisation, elle est sur ce rapport entre modernité et tradition. Eh bien, nous ne pouvons aller dans cette direction que si, en même temps que nous faisons les transformations sociétales qui correspondent à la logique écologique et économique actuelle, on a des mouvements de ce que Félix Guattari appelait l'écologie mentale et l'écologie comportementale qui nous permettent que dans nos propres perceptions personnelles, dans nos propres rapports à autrui et à nous-mêmes, nous sommes en cohérence avec ce mouvement-là. Et cette double transformation, tout à la fois personnelle et sociétale, c'est, je crois, un enjeu qui, pour le coup, est tout à fait passionnant. Passionnant et qui paraît soudain gigantesque. Je vous l'ai dit, on pourrait poursuivre comme ça, mais le jeu de la matinée, c'est d'abord de faire intervenir les étudiants qui sont au premier rang. Je crois qu'il y a pour eux des micros. Voilà. Et je vais prendre deux, trois questions à la suite et puis on va revenir ici avec les intervenants pour y répondre. Alors, qui veut poser les quelques premières questions ? Et merci de vous présenter quand vous prenez la parole. Bonjour, Léo Morillon, étudiant à l'ISEC Finance School à Paris. Votre question. La première question, ça serait est-ce que vous pensez que l'économie de partage est plus liée en ce moment par rapport à la crise économique, donc le manque de moyens des particuliers qui fait qu'on partage plus ou c'est plus la prise de conscience par rapport au développement durable qui fait qu'on a une économie de partage et qu'on a besoin de sortir l'individualisation et de partager en fait. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je prends deux ou trois et puis on va y répondre. Bonjour, Nicolas Moutavib. J'aurais une question en particulier pour M. François Mousan. Selon vous, vu la dimension internationale de votre travail, quel est le point de vue tout simplement des autres pays sur le sujet ? Merci. Mademoiselle ? Bonjour, c'est une veille. Moi, j'avais une question en particulier pour David Azema. Je voulais savoir en quoi l'économie du partage représente une solution idéale mais si complexe à mettre en place. Eh bien, je vous propose, M. Azema, d'assumer votre charge. Je ne vais pas répondre sur le fond à toute la question parce que d'abord, je ne suis pas convaincu que ça soit une solution idéale. Je pense que ça ne deviendrait une solution idéale que si ce qu'a dit Patrick Vivray était susceptible d'être résolu, travaillé. Je voudrais donner un ou deux exemples. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux questions profondes qui ne sont pas traitées ou qui devraient être traitées mais je ne sais pas comment. C'est celle... Il ne faut pas être naïf. L'économie du partage, c'est aussi pour moi... Je réponds un peu à la première question. C'est d'abord lié... Son explosion est liée aux moyens de médiation et ces moyens de médiation, ils ne sont pas pour l'essentiel entre des mains publiques. Ils sont entre des mains privées avec une rapidité de concentration de ces moyens, une échelle absolument jamais connue dans l'histoire de l'humanité et nous constituons des monopoles planétaires. Vous semblez suggérer que c'est un problème. Oui, je considère que c'est un problème puisque c'est un problème. Ça a été un problème à des échelles bien moindres. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un problème à cette échelle-là. Parce que qui dit monopole planétaire dit question de gouvernance, dit question d'institution, dit question de régulation. qui, à mon sens, ne sont plus du tout maîtrisées. Et quand je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément d'incidences qui vont se déverser sur la société, sur les contribuables, donc sur ceux qui sont censés avoir mis en place des institutions pour les représenter, pour régir la société, etc. Je pense qu'on rentre dans un univers où la philosophie politique, l'organisation des institutions n'est plus du tout à même de répondre à la dimension qu'a donnée cette explosion. Elle n'est pas liée qu'à l'économie du partage, mais les phénomènes de réseaux sociaux, l'atocensu, les phénomènes d'économie, d'intermédiation permis par Internet, amènent à ça. Est-ce que la question de la confidentialité, par exemple, des données sur Facebook illustre... Oui, ça c'est une autre question, mais moi je pense que j'allais plus profondément au fait qu'aujourd'hui, ce besoin va devenir tellement nécessaire d'être au cœur d'un réseau social, de pouvoir communiquer avec autrui, que celui qui maîtrise cet outil est véritablement en maîtrise d'une rente et d'un pouvoir qui dépasse celui d'avoir vos données personnelles absolument gigantesque. Et ça, ça se suppose d'y réfléchir profondément. Et donc, c'est pour ça, je pense que là, il y a une complexité et des problèmes à résoudre très lourds. Il y en a un deuxième qui me fait réagir. Je ne sais plus si c'est M. Pic ou Patrick Vivret qui en a parlé. C'est cette question du mental. La dépropriation, s'y est bien, mais pour y arriver, il faut avoir un peu changé de mental. Je vais vous donner un exemple, c'est Vélib. Vélib, pour moi, c'est à la fois le meilleur et la pire des choses parce que, comme je l'ai vu dans certaines villes de province, 5 000 euros à l'année pour le véhicule en libre-service, 5 000 euros payés par la collectivité publique pour que vous puissiez une fois de temps en temps utiliser un vélo. Je suis désolé, pour moi, ça ne peut pas être écologique parce que le prix dit quelque chose sur les ressources qui sont utilisées pour vous permettre une fois de temps en temps d'utiliser votre vélo. quand on en arrive à ce degré de complexité et de sophistication pour permettre simplement à quelqu'un de prendre un vélo de temps en temps, je pense qu'on se trompe. On n'est plus dans un système idéal. Et le système idéal, ça serait quoi ? Ça serait que vous avez un vélo, quand vous n'en avez plus besoin, vous le laissez, quand quelqu'un en a besoin, il reprend, quand il n'en a plus besoin, il le laisse, un réseau simple, un vélo simple, robuste, non approprié. Vous savez ce que font certains avec les livres qu'ils laissent sur un banc et puis on en récupère un, on laisse. C'est ça, le bon système. Ce n'est pas Vélib. Vélib, c'est un marteau pour écraser une mouche. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas le système simple ? C'est du mental. Parce que ce n'est pas une question de culture aussi. Peut-être, je ne sais pas si Pascal Pic se sent répondre à cette question, mais vous disiez tout à l'heure, on est formaté ici en France notamment, il n'y a pas cette logique collaborative, mais est-ce que peut-être dans une logique collaborative, on aurait pu imaginer un système tel qu'il vient d'être proposé, plus simple ? Est-ce qu'en tout cas, cette posture-là rend les choses plus ouvertes en termes de créativité ? Je ne sais pas, oui, j'espère bien. En tout cas, vous avez parlé de créativité lorsqu'on parlait de partage. C'est vrai qu'on parle surtout des biens et des usages d'objets dont nous avons besoin ou nous croyons avoir besoin dans nos vies de tous les jours. Mais lorsqu'on parle, ce n'est peut-être pas le sujet, ça peut vous surprendre, mais lorsqu'on parle d'innovation, c'est un des grands sujets en ce moment, il faut bien comprendre qu'on est toujours en train d'évoquer ces magnifiques appareils que nous utilisons. Et avec ce paradoxe que vous avez souligné, c'est qu'en effet, dans une réunion récente, tout le monde disait « oui, les réseaux, c'est formidable, etc. » et puis il y avait toujours derrière sous-jacent un discours assez un peu politique contre ces grandes compagnies internationales. Moi, je dis « oui, mais attendez, vous utilisez des outils quand même qui ont été mis en place par des compagnies privées. » Donc vous voyez, comment résoudre ces paradoxes que vous l'avez bien souligné ? Parce que ça n'a pas émergé des incitations de grands systèmes d'État ou organisés ou de compagnies publiques. Donc on est confrontés à ces paradoxes. On est confrontés à ces paradoxes. Donc on veut faire plus de social mais avec des outils qui viennent du privé et qui sont hautement capitalistiques et on connaît leur valorisation bancaire. Donc il faut que nous soyons capables de gérer ces contradictions. Voilà. L'autre chose, votre question, monsieur, est intéressante parce que vous avez évoqué le fait qu'on parle de partage aujourd'hui parce que nous sommes dans une période de difficulté et qu'on a des consciences sur l'environnement. Alors je voudrais quand même distinguer deux choses sur le partage. Il y a le moment nécessaire d'une solidarité dans un moment difficile. Effectivement, aujourd'hui, on demande des efforts à tout le monde parce qu'il y a des difficultés dans nos sociétés, difficultés économiques. Donc ça incite à partager. Mais il y a l'autre aspect, c'est comment aussi la notion de partage nous amène à créer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles richesses. Le partage, c'est aussi partager des richesses. Et l'exemple, c'est ce qui s'est passé récemment, sans rentrer dans la polémique, mais on a parlé du mouvement des pigeons. Vous vous souvenez à propos de la taxation très forte d'imposition de transmission d'entreprises. Auquel cas, est-ce qu'au bout d'un moment, sur un principe de partage, on ne va pas aller en compte de création de plus de richesses qu'il pourrait bénéficier à tout le monde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas idéologique, c'est vraiment le curseur. Donc souvent, les belles idées peuvent nous amener à avoir des comportements qui, globalement, comme le Vilibre, c'est exactement ça. Le Vilibre, on prend le Vilibre, c'est magnifique, mais il y a un coût social, il y a un coût économique qui est quand même énorme. Donc, bien distinguer les deux, ça me semble important. Et au bout du bout, il faut que le système puisse être viable. mais le partage n'est pas antinomique avec la création de richesses. Je crois que ce ne serait pas inintéressant de penser à ça. Patrick Vivray, puis ensuite, on va venir à la question qui était posée directement à François Mose, notamment, Patrick, sur la question qu'évoque Pascal Pic, manque de moyens ou engagement dans le développement durable. D'où vient cette notion, selon vous, d'économie du partage ? Alors, d'abord, il y a quelque chose qui est très intéressant à rappeler à propos de la prétendue crise financière. Prétendue ? Je pèse mes mots. Ah bon ? Qui était un article qui était paru dans la presse internationale peu de temps après 2008 de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, et qui mettait en évidence le fait suivant. Tous les grands débats mondiaux étaient en train de se polariser d'un côté sur la question écologique avec le problème des règlements climatiques atteints à la biodiversité, et de l'autre côté sur les grands problèmes sociaux avec les objectifs du millénaire. C'étaient les deux grands débats mondiaux qui étaient en train de structurer les enjeux de la communauté internationale. Et Kofi Annan posait la question est-ce que l'émergence de cette crise financière dont l'un des résultats est de faire passer complètement au second plan et les grandes questions écologiques et les stratégies, les sommets, Copenhague, etc. qui y étaient liés et les objectifs du millénaire, est-ce que c'est si innocent que ça ? Quand on regarde la crise... Vous voulez dire qu'on n'est pas très loin d'une forme de théorie du complot ? Mais vous savez, on nous intimide toujours parce que à chaque fois qu'on évoque le fait qu'il puisse y avoir des acteurs qui aient une vision stratégique, voire une vision cynique de ces problèmes, on nous sort tout de suite la théorie du complot. Bon, moi, je ne suis pas du tout à prétendre voir du complot partout, mais il suffit que je regarde attentivement le comportement d'une banque telle que, par exemple, Goldman Sachs. Chacun d'entre vous, j'ai même vu, j'ai eu l'occasion de revoir le film sur Arte, mais ce n'est pas simplement Goldman Sachs. Vous regardez le film Inside Jobs qui est un excellent documentaire sur la question. Vous avez eu récemment le film sur Lehman Brothers, etc. Vous retrouvez toujours un même type de comportement et ce comportement, il est complètement organisé. sur le fait que pour opérer un rendement maximal à court terme, il faut se désintéresser de tous les autres enjeux et notamment de tous les enjeux écologiques et sociaux. Quelle est l'origine de la fameuse crise financière ? C'est au départ l'inverse d'une économie du partage. C'est toute la politique initiée par Ronald Reagan et le consensus de Washington qui a généré des inégalités absolument exceptionnelles et qu'on a compensé ces inégalités en disant aux classes moyennes et aux catégories les plus modestes dont du coup les revenus stagnaient ou diminuaient. Là, je ne fais que reprendre les travaux, y compris américains, de Robert Reich, secrétaire d'État au travail de Bill Clinton, etc., qui montrent que l'essentiel des progrès de productivité, ils ont bénéficié à moins de 5% de la population mondiale et aux États-Unis à essentiellement 1 à 2% de la population. Donc, on a compensé le fait que les classes moyennes et les catégories les plus modestes voyaient leurs revenus stagner ou même se réduire en leur disant ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un accès au crédit qui va vous permettre non seulement de conserver votre niveau de vie intérieure mais même de le faire progresser. Et toute la logique de l'endettement privé qui a explosé, vous regardez, c'est à partir des années 80 que vous voyez exploser le niveau d'endettement qui n'existe pas du tout dans les années d'après-guerre. Donc, vous avez une démesure de l'endettement privé, des acteurs financiers qui ont des comportements qui sont des comportements de court terme et des comportements qui peuvent être parfaitement cyniques, c'est-à-dire le client n'est plus un client, le client est un pigeon potentiel. C'était encore très bien expliqué dans le fil sur Goldman Sachs. Et la démesure de cet endettement privé est devenue insoutenable, a créé effectivement la crise du système financier. À ce moment-là, au nom du fameux adage les banques sont trop grosses pour qu'on les laisse rentrer en faillite, appelle à l'endettement public pour venir au secours de l'endettement privé. Et maintenant, on prétend nous dire que les caisses sont vides et qu'il faut à la fois serrer la ceinture et payer les pots cassés. Moi, à l'époque où j'étais à la Cour des Comptes, au passage, je ne suis plus à la Cour des Comptes, mais à l'époque où j'étais à la Cour des Comptes, un des travaux tout à fait intéressants qui avait été mené mettait en évidence que dans le cas de la France, vous aviez eu 100 milliards d'exonération fiscale et de cotisation sociale sur 10 ans. Bon, c'était repris dans les travaux du rapporteur UMP, Gilles Carey. Ces 100 milliards, pour les catégories les plus aisées, c'était un double bénéfice. Elles payaient moins d'impôts, moins de cotisation sociale, donc elles avaient un supplément de revenu et ce supplément de revenu, elles pouvaient se permettre de le prêter et de le prêter avec intérêt, y compris aux Etats. Double bénéfice de leur côté. Pour les catégories les plus modestes ou pour les classes moyennes, c'était une double peine. Elles recevaient moins parce qu'il y avait moins de transferts sociaux, moins de services publics et maintenant, on leur dit il faut payer les pots cassés de cette prédendue crise. Donc moi, j'insiste sur le fait que s'il y a bien un point sur lequel les indignés ont raison, c'est ceci, cette part-là de la crise n'est pas une crise, c'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est-à-dire nous sommes en présence des conséquences de ce que d'anciens traders comme Michael Lewis ont appelé le 15 du siècle, le plus formidable hold-up qui a été réalisé à la fois en termes de revenus, ça représente 40 000 milliards de dollars, le transport massif des revenus du travail vers les revenus du capital si on compare par rapport aux années 60-70. Et donc, si je reviens à la question de Kofi Annan, nous avons une crise financière qui en grande partie a au moins comme effet savoir si elle est voulue. Je pense que pour certains acteurs, elle a été voulue du point de vue stratégique et puis pour d'autres acteurs, c'est simplement l'emballement de la démesure liée au dérèglement des marchés financiers. Jamais oublié, par exemple, les transactions financières sont faites pour l'essentiel par des robots. 70% aux Etats-Unis, plus de 50% en Europe. J'étais en discussion il y a deux jours avec un ancien trader qui disait la moyenne globale de toutes les opérations d'investissement c'est 5 secondes. C'est-à-dire même quand vous avez une opération d'investissement qui prend plusieurs heures de réflexion, comme vous avez par ailleurs 70% des transactions qui, elles, ont été faites à la nanoseconde, la moyenne générale c'est 5 secondes. Donc le cumul entre le cynisme des uns, l'automatisme des autres et ce que le Wall Street Journal avait appelé vous savez quand le Wall Street avait dit dans un éclair de lucidité Wall Street ne connaît que deux sentiments l'euphorie et la panique. Ça c'est exactement ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Exactement. Bon. Et donc on est loin de l'arbitrage rationnel et quand vous avez un état de psychose maniaco-dépressive il y a une perte de contact avec le réel y compris le réel économique et c'est une des raisons pour lesquelles on préconise des mesures de tutelle ou de curatelle. Donc moi je considère oui je considère que le problème de la démesure des marchés financiers c'est aussi un problème de santé internationale. Donc si je boucle avec ça ça veut dire que normalement si nous arrêtions de nous laisser intimider par cette idée absurde d'aller rassurer les marchés financiers il faut organiser la conflictualité avec la démesure des marchés financiers. il faut assumer un conflit avec l'économie casino parce que nous avons une économie casino mondiale qui n'a même pas les règles du casino parce qu'au moins dans les casinos il y a des interdits de jeu et il y a des plafonds de jeu. Ça nous ne l'avons pas. Et il faut arrêter l'intimidation sur la crise financière et rassurant les marchés financiers pour s'occuper des deux problèmes majeurs qu'évoquait Kofi Annan c'est à dire revenir à la crise écologique parce que elle elle ne s'est pas arrêtée et les effets du dérèglement climatique d'une part les effets des atteintes à la biodiversité ça c'est des problèmes absolument décisifs pour l'humanité et vous avez raison c'était le premier élément de votre question et il faut s'occuper de la même façon de la crise sociale mondiale parce qu'effectivement on ne peut pas construire un vivre ensemble planétaire à l'ère de la mondialité avec des situations pour reprendre les chiffres des Nations Unies la fortune personnelle de 225 personnes qui pourraient tenir dans cette salle est égale au revenu cumulé de 2 milliards et demi d'habitants ça ça n'est pas possible donc les deux questions centrales de demain c'est la crise écologique la crise sociale et la transformation de la dette financière qui est pour l'essentiel une dette sociale c'est à dire le fait qu'une part considérable de revenus ait été prélevée par une minorité extrêmement faible de la population mondiale et de redistribuer donc c'est de la dette sociale et non pas de la dette financière et c'est la raison pour laquelle toutes les questions alors là pour le coup du partage y compris du partage par la fiscalité sont des questions absolument déterminantes l'un des enjeux majeurs pour l'Europe par exemple c'est une fiscalité unifiée et qui fait que vous avez au minimum un impôt sur les dividendes qui est à 40% pour tout le monde comme aux Etats-Unis ce qu'avait introduit Roosevelt dans les années 30 face au dumping social entre les différents Etats et cette économie du partage là nous en avons besoin pour traiter la question écologique et la question sociale Très bien merci François Moisan sur la question posée à l'international qu'observez-vous qu'observe-t-on Il y avait deux questions il y en avait une si vous me permettez la première qui était aussi est-ce que c'est une prise de conscience écologique ou est-ce que c'est un phénomène économique dans la situation de crise je voulais aussi rebondir sur cette question avant de dire un mot sur l'international parce que c'est une question effectivement est-ce que c'est parce qu'on est dans une situation de crise que le fait d'utiliser par exemple des véhicules en libre-service c'est pour l'utilisateur effectivement il y a un gain ça va lui coûter moins cher que d'avoir un parking et l'assurance que du véhicule etc donc ça peut être une conséquence économique qui le conduit à l'ADEME on conduit des enquêtes pour essayer de mesurer effectivement quelles sont les attitudes des ménages français dans leurs attitudes de consommation de regarder est-ce que dans la situation de crise on a une prise de conscience écologique est-ce qu'elle croit non actuellement ce qu'on voit il n'y a pas de croissance d'une prise de conscience écologique sauf sur un point tout ce qui touche au bien-être et à la santé ce qui guide la consommation actuellement c'est plus le plaisir et le bien-être et c'est là qu'on voit quand l'environnement est associé à la santé par exemple effectivement là il y a donc à l'individu donc à l'individu donc on voit pas effectivement il faut qu'on le regarde de façon plus approfondie on voit pas apparaître effectivement autrement que parce que ça coûte moins cher cette propension à utiliser à aller vers le partage donc c'est une question que ça nous pose mais on essaye de suivre parce que quand même au niveau quand on regarde ce qui se passe au niveau y compris international maintenant parce que quand vous me posez la question quand tout ce partage il est procuré par les outils d'internet et on voit bien que c'est planétaire maintenant l'échange d'appartements évidemment que sur les véhicules c'est plutôt à un niveau local que ça se fait mais on voit que toute cette dynamique ça fait à peu près 2-3 ans que les concepts de consommation collaborative de partage émergent comme quelque chose qui nous intéresse qui nous préoccupe et sur lequel il faut qu'on regarde avant ça n'existait pas donc on le voit on le voit naître on le suit ça vient beaucoup des Etats-Unis notamment peut-être aussi pour des questions culturelles où c'est moins organisé forcément par l'Etat c'est plus des dynamiques coopératives qui peuvent se faire on le voit au Japon également sous d'autres formes il y a la culture japonaise qui sont différentes et puis on a conduit de façon un peu plus prospective des exercices on appelle ça des feuilles de route prospectives pour essayer de voir non pas en partant de ces problématiques de partage mais en partant des problématiques d'environnement par exemple on sait effectivement qu'en 2050 il va falloir qu'on ait transformé nos modes de vie qu'on ait vraiment changé qu'on consomme moins d'énergie moins d'émettre de gaz à effet de serre et on rassemble des experts d'entreprises de laboratoires pour essayer d'imaginer mais qu'est-ce que ça pourrait être mais de façon très normative si on veut y arriver comment serait la société et ce qui nous a beaucoup étonné c'est qu'à chaque fois venait ce concept de on n'appelait pas ça le partage c'était la mutualisation la façon de s'en sortir très souvent la façon d'avoir des gains importants d'efficacité c'était de mobiliser les usages au niveau décentralisé et c'est remonté comme ça et c'est là qu'après on a vu c'est vrai dans les déplacements dans la mobilité c'est vrai aussi dans l'habitat entre deux maisons qui vont devenir productrices l'une peut-être plus que l'autre d'énergie partager l'énergie à ce niveau là c'est des gains très importants plutôt que d'être toujours relié à des réseaux centralisés et l'autre l'autre concept c'était justement est-ce qu'on va rester sur des choses très centralisées ou vers une gestion décentralisée parce qu'on voit bien que ce partage il va être géré il va falloir avoir une régulation quelque part et là je repense à ce que disait David Azema sur les chemins de fer est-ce que finalement pour s'en sortir créer les lignes de chemin de fer il faut avoir un organisme national voire au-delà pour gérer tout ça ou est-ce que c'est du local et on voit aussi émerger effectivement au niveau local cette gouvernance qui peut se faire sur le partage mais tout ça est encore complètement ouvert et ça dépendra de ce qu'on en fait d'accord alors exercice pas simple parce qu'il nous reste 20-25 minutes je vais prendre les 2-3 questions encore des étudiants puis on va commencer à venir évidemment vers vous la salle donc je vais prendre 4-5 questions en tout et puis on va essayer de répondre parce que vous avez plein de choses fabuleuses et très intéressantes à dire mais il faut qu'on essaie dans nos réponses d'être un peu plus concis s'il vous plaît et pardon pour ça on vous écoute bonjour je suis Vincent Knuchel je viens de Grenoble INP et j'ai une question pour Patrick Vivray et c'était savoir comment garder des notions de responsabilisation et de valorisation du travail si le partage devient un des piliers de l'économie très bien merci beaucoup je vous en prie bonjour donc moi c'est Marie-Jette de Romaine Management moi c'était une question aussi peut-être pour Patrick Vivray c'était comment faire en sorte que le partage ne soit pas assimilé à un recul de la qualité de vie par exemple quand on parle des machines à laver en bas des immeubles en général c'est plutôt associé quand même à un recul de la qualité de vie Julie Champion de l'UVSQ donc moi une question à Pascal Pic donc est-ce que vraiment les valeurs changent ou est-ce que c'est juste pour contrer la baisse du pouvoir d'achat qu'on se tourne vers l'économie du partage très bien je remercie tous les trois et je prends deux autres questions qui veut poser une question dans Adja alors je vois monsieur ici et puis tout en haut si vous êtes parti avec le micro moi je vois pas avec les lumières mais on me dit qu'en haut il y a une question ah si voilà tout en haut au dernier rang là-bas oui bonjour vous entendez ok j'avais c'est une réflexion rapide qui articule ensuite sur une question et s'adresse à tout le monde en partie à partir de ce qu'a dit Patrick Vivray Nicolas Hulot hier que je suis allé écouter disait ici t'as Einstein qui disait nous sommes dans un monde où il y a profusion des moyens mais confusion des intentions il ajoutait on n'a plus de vision et je pense qu'il y a cette question qui est en fond qui est posée aujourd'hui c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de vision et ce qui est fait du point de vue vous dites économie du partage j'entends dialectiquement partage de l'économie je crois qu'il n'y a pas de vision il n'y a pas de pensée à long terme et donc aussi bien du point de vue du monde de la finance que de la politique en général sauf exception il y a des gens très bien et des moins bien partout je crois qu'on est dans un monde où on a du mal à articuler ce qui est l'urgence qui s'appuierait sur une vision ça c'est la première question réflexion la deuxième c'est que ma réflexion à moi c'est de dire ce que je crois profondément ça ne veut pas dire que j'ai raison mais je crois que maintenant s'il n'y a pas de sursaut humain spirituel ce qui ne veut pas dire religieux qu'est-ce que ça veut dire de vivre ensemble s'il n'y a pas de sursaut écologique je pense qu'on est menacé dans notre propre humanité dans la façon de vivre ensemble avec une question je crois pour moi je le mets dans le débat est-ce que vous ne pensez pas que la tâche politique au sens noble que j'appelle politique moi avec un jeu de mots avec un petit H spirituel et humaine la plus urgente c'est que je crée les conditions pour que dans cette conscience qu'on est habitant d'une planète que chaque être humain se rende compte qu'il a à se réconcilier avec lui-même avec les autres et avec la nature et que ça c'est la même démarche en tout cas c'est la démarche que moi j'initie dans un mouvement je réactive qui s'appelle le mouvement reconnaissance c'est-à-dire passer de la tolérance qui tombe souvent à l'indifférence pour se reconnaître à nouveau comme être humain mais indissociablement de nous-mêmes et de la nature et là je fais quoi ce que disait Patrick tout à l'heure quand tu disais il y a une révolution aussi mentale je suis moi dans la pensée de Gandhi qui dit soyez le changement que vous voulez pour les autres et faites-le faites-le parole parole d'Alida disait merci 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 beaucoup et puis monsieur tout en haut qui lève le bras et on reviendra je l'espère je ne promets pas outre ce que l'horloge pourra nous permettre oui bonjour bonjour je remercie Patrick d'avoir mentionné la nécessité de construire des conflits après 10 ans d'activité politique je suis arrivé à deux conclusions d'abord il n'y a aucun aucun parti politique en France qui soit démocratique dans son fonctionnement interne deuxièmement je me demande si écologie politique n'est pas un oxymore parce que ce que je constate c'est que en politique les fins justifient toujours les moyens et le processus consiste à capter le pouvoir et ensuite à vouloir le garder par tous les moyens alors si nous avons besoin de transformer la société il a été dit qu'il n'y a pas de transformation sociétale sans transformation personnelle est-ce que nous n'avons pas intérêt donc c'est la société civile à construire des conflits avec le personnel politique de la France et bien c'est un beau projet qui veut l'endosser messieurs Pascal Pic c'est là que j'adore les belges vous savez ils arrivent à fonctionner sans les politiques ça va beaucoup plus chez nous c'est vrai qu'ils nous ont montré fort d'exemples oui bien sûr pour ce que tu disais à l'instant sur la rationalité de la bourse moi j'avais regardé quand apparaissent les crises financières vous remarquerez que c'est toujours à l'automne quand il y a ce temps pourri donc je suggère qu'on déplace les places financières ce sera la première solution concrète dans la bande des tropiques où le jour et la nuit c'est à peu près la même longueur et donc on n'aura pas la petite déprime liée à la baisse de la luminosité non mais je ne plaisante pas regardez toutes les crises économiques sont en octobre novembre vous voyez comme quoi c'est hyper rationnel et de 1929 la première c'est la crise de la tulipe on va très bien dans Wall Street le deuxième film qui est très intéressant à cet égard oui donc les aspects anthropologiques monsieur vous avez raison effectivement il y a eu une totale déstructuration du lien social sur la croyance du bien-être à travers la consommation et il n'est pas inintéressant aussi il y a des choses quand même intéressantes dans la consommation mais ça n'était que cela donc que l'individualisation et le bonheur à travers cela donc retrouver ces possibilités d'un projet commun et bon j'étais à la fondation Nicolas Hélot à une époque et en effet Patrick l'a dit comment se fait-il qu'on a complètement oublié ces enjeux écologiques et de faire croire parce qu'attendez il y a quand même une tradition puissante en France à gauche comme à droite parce qu'ils sont sénuls les deux côtés je peux vous dire dans la compréhension de ce qu'est l'écologie quand Nicolas Hélot avait signé lors de la présidentielle précédente le pacte écologique c'était de considérer que l'écologie n'est pas une question de droite et de gauche sauf que la droite et la gauche l'aborderont différemment en fonction de leur philosophie politique c'est une évidence et c'est comme dire que l'entreprise c'est droite et l'écologie de gauche il faut arrêter que ce genre de bêtises ça fait partie du tissu essentiel de nos sociétés donc il y a ces différentes façons d'aborder cela simplement quand on constate le succès et en plus je les connais personnellement donc c'est pas une attaque personnelle de ce que j'appelle les grands chamanes je rappelle le chaman c'est quoi vous êtes pas bien on vous fait des incantations on vous sentait mieux c'est toujours emmerdé mais ça va mieux en France ça s'appelle un psychanalyste donc c'est ça le chaman donc il vous dit t'inquiète pas le monde va bien donc c'est qui nos grands chamanes vous avez un à gauche un à droite tous les deux anciens ministres de l'éducation nationale c'est Luc Ferry et Claude Allègue Claude Allègue qui a une vision complètement progressiste scientiste du monde où l'homme a toujours la main mise sur la nature grâce à la technique on voit où on en est et l'autre pour des raisons philosophiques qui dit qu'effectivement même si on parle d'écologie c'est un anti-humanisme j'aimerais bien qu'on apporte d'ailleurs la preuve alors ça veut dire quoi ça monsieur quand vous avez quelqu'un de gauche et de droite avec des formations radicalement différentes un philosophe donc scientifique impliqué dans le jeu politique qui tienne ce discours qui a tellement de succès en France ça veut dire quoi vous êtes sur un schéma de société très profond qu'on appelle un paradigme qui va transparaître à travers la philosophie à travers les sciences à travers la politique et à travers les actions de la société comment on peut faire pour changer cela donc on voit bien que c'est pas un problème de scientifique ou que de politique c'est un problème vraiment profond de vision du monde vous l'avez très bien dit partagé et là nous sommes sur un changement ce qu'on appelle en science un changement de paradigme et ça c'est pas que les scientifiques c'est pas la société la réussite peut-être va y participer mais on voit bien la profondeur de ce jeu là parce que c'est très difficile de sortir d'un ensemble de représentations communes qui a eu un certain succès et quand on est darwinien pour le sens caricatural du terme c'est à partir de quel moment on est capable de se dire que ce qui a fait notre succès ne suffira pas pour demain donc aujourd'hui d'autres enjeux se présentent et vous citez Einstein et je terminerai par cela Einstein il disait on ne résolut pas un problème avec le système de pensée qu'il a produit donc il faut que nous soyons capables de proposer notre vision sur la question il y a trois questions deux questions qui vous étaient adressées Patrick Vivray la valorisation du travail et la question de la qualité de vie également le partage comme remise en cause de la qualité de vie ça renvoie un petit peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure oui et puis la question de la responsabilité que tout ça il faut quand même voir que le système dominant aussi bien dans sa forme économique sociétale que psychologique il est quand même fondé sur un couple majeur que Joseph Stiglitz a bien analysé dans son livre le triomphe de la cupidité c'est l'avidité et la rivalité et la conséquence concrète du couple avidité rivalité c'est l'irresponsabilité c'est l'irresponsabilité parce que quand vous êtes dans une logique de court terme et que vous ne intéressez simplement qu'à faire des profits à n'importe quel prix et dans le temps le plus rapide ça déclenche de l'irresponsabilité et donc nous avons au contraire besoin d'aller vers une autre approche qui va combiner de la promotion de la coopération et de la responsabilité c'est ça les questions de ce qu'on peut appeler un développement humain soutenable moi je préfère ce terme là à la fois parce que la soutenabilité ça permet de dire qu'il y a des seuils d'insoutenabilité ce que le terme de durable cache complètement et puis pour dire que la part humaine de ce développement elle est absolument fondamentale si on veut travailler sur cet autre trépied promotion coopération et responsabilité ça veut dire par exemple qu'on arrête d'être obsédé par la seule logique de la compétition si vous ne vous intéressez vous avez un groupe de 100 personnes vous dites je m'intéresse simplement aux 5 premiers ou aux 3 premiers ou pire aux premiers ça a deux effets considérables la première c'est que vous vous privez des potentialités créatrices ce que Amartya Sen appelait les capabilités des 95 autres donc formidable gaspillage d'énergie et d'intelligence et si en prime il se trouve que le premier le gagnant est un tricheur on pourrait appeler ça le théorème Armstrong vous êtes bien embêté parce que vous savez pas quoi faire surtout si vous avez la forte probabilité que le deuxième le troisième était aussi des tricheurs et donc mais oui mais c'est à ça qu'on est rendu c'est à dire à force d'être obsédé par la seule compétitivité à ne pas voir que les processus de création de richesse sur les territoires relèvent énormément et Pascal l'évoquait aussi tout à l'heure et c'est vrai dans l'ordre naturel comme dans l'ordre humain de processus de coopération et de processus de coopération qui vont favoriser ces potentialités créatrices qui supposent que chacun a le sentiment d'avoir sa place et que il n'est pas simplement en train de se dire est-ce que je suis le troisième le quatrième ou l'avant dernier il est en train de se dire qu'est-ce que je fais des potentialités créatrices de ma vie pour être capable de vivre pleinement ma vie humaine et ça c'est directement lié à la question du rapport à la valeur travail pour faire bouger l'obsession du rapport au travail vers ce que Anna Arendt dans la condition de l'homme moderne avait déjà appelé le passage du travail à l'oeuvre et c'est la même définition que ce que je rappelais tout à l'heure avec le sens fort du mot métier qui renvoie à des projets de vie après tout le mot travail y compris et dans son sens historique et dans son sens étymologique il est quand même pas particulièrement attractif au mieux c'est le trépied qu'on utilisait pour empêcher les chevaux de se débattre pendant qu'on les ferait et au pire quand on l'utilisait comme tripal c'était un instrument de torture donc toute la bataille y compris du mouvement de l'oeuvre le mouvement oeuvrier pour sortir de la logique du travail comme dépendance et comme labeur et pour aller vers la logique de l'oeuvre c'est à dire la possibilité de réaliser ces potentialités c'est une des grandes affaires de la transition à opérer vers ce que le forum social mondial de Bélem avait appelé les sociétés du bien-vivir du bien-vivre et si on veut à tout prix garder le mot travail compte tenu de sa force émotionnelle il faut au moins faire la distinction d'André Gorce entre travail contraint et travail choisi parce que le travail choisi il est du côté de l'oeuvre il est du côté du métier il est du côté de la réalisation de ses potentialités et en ce sens là le fait d'aller vers plus de partage n'est pas du tout une réduction de la valeur travail si on entend le travail comme travail choisi et capacité de faire de sa vie une oeuvre par contre qu'on réduise le travail contraint le travail qui crée de la dépendance le travail qui fait pour reprendre une expression célèbre que l'on perd sa vie à la gagner ça personnellement je ne vois que des avantages à réduire ce travail là au profit de la possibilité des êtres humains d'aller le plus en plus vers le travail choisi c'est à dire d'ailleurs tout simplement de démocratiser ce qui est déjà le privilège de toute une partie de la population qui a déjà la chance de réaliser des métiers dans lesquels est sa reconnaissance sociale et la construction de l'estime de soi et les éléments d'un revenu de base et d'une protection sociale de base sont assurés alors juste pour faire le lien y compris avec la question tout à fait intéressante des enjeux écologiques voire spirituels de la triple réconciliation avec la nature avec soi-même et avec autrui moi je propose une opération très simple qui est une opération chiche à la publicité parce que d'abord il faut rappeler toujours une chose les dépenses publicitaires annuelles représentent dix fois selon le rapport des Nations Unies pour le développement les sommes qui seraient nécessaires pour traiter les besoins vitaux de l'humanité la faim l'accès à l'eau potable les soins de base le logement donc ce sont des sommes absolument colossales qui sont dépensées chaque année dans la publicité de quoi nous parle la publicité la publicité elle nous parle justement de cette aspiration à cette triple réconciliation réconciliation avec la nature à travers le thème de la beauté réconciliation avec autrui à travers le thème de l'amour de l'amitié etc réconciliation y compris avec soi-même à travers le thème de l'authenticité de la sérénité etc l'une des dernières publicités que j'adore les prendre en photo c'était une publicité sur le goût de l'authentique accéder au goût de l'authentique on est quasiment dans les idées platoniciennes comment accéder au goût de l'authentique et bien grâce au camembert rustique bien sûr puisque le ça veut dire que si on résiste à l'instrumentation de la publicité qui joue sur le registre fondamental des êtres humains qui est d'aller effectivement vers ce que les philosophes appelleraient dans un développement dans l'ordre de l'être et cette triple aspiration mais qui va l'instrumenter pour les transformer dans une course à la voir et bien il suffit de faire on n'a pas besoin de faire des campagnes anti-pub on fait des campagnes chiche la pub c'est à dire vous gardez le message essentiel la beauté le bonheur l'amitié l'amour la sérénité l'authenticité etc et par contre on oublie et on cache la petite partie qui vous fait dire avec le 4-4 machin vous accédez à la beauté et avec le produit intel vous accédez au bonheur à la sérénité et à travers cette plaisanterie qui est aussi une méthode d'action sociale on réalise que les états généraux de l'économie sociale et solidaire avaient appelé le trépied du rêve c'est à dire le R de la résistance créative contre ce qu'il y a d'inacceptable le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire par rapport au sentiment qu'on ne peut pas faire autrement et sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice qui fait que dans l'ici et maintenant avec tous les acteurs qui sont prêts à s'engager dans ces changements de transformation tout à la fois personnels que sociétaux on avance sans attendre et on crée une dynamique positive et créative très bien alors opération taggage de Cavambert David Azema vous aviez une réflexion je crois sur le sens du travail c'est ça non 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 le propos de Patrick Vivray m'a inspiré une réflexion parce que on a beaucoup parlé de la banque du système financier de sa crise on n'a pas parlé de l'extrême concentration aujourd'hui du capital intellectuel qui est aussi un phénomène qui à mon avis est en train de marquer notre temps et notre temps n'est pas égalitaire de ce point de vue là je pense qu'il est au contraire un phénomène d'extraordinaire accumulation du capital intellectuel il y a des études sociologiques qui le montrent assez bien et qui montrent que l'essentiel de la population à fort niveau intellectuel se concentre sur quelques zip codes aux Etats-Unis et vous avez un monde de l'entre-soi qui se développe à vitesse grand V au fur et à mesure du progrès technologique et notamment du progrès internet et je me disais ce capital intellectuel c'est aussi ça qu'il faut partager et je me disais qu'aujourd'hui nous ne l'avons pas beaucoup partagé car si vous regardez le temps de parole des uns et des autres dans cette salle vous constaterez qu'il n'en a rien été donc il y a encore du progrès vous avez absolument raison et c'est une pierre dans mon jardin puisque je suis censé contribuer à cet équilibre j'avoue que ce n'est pas simple mais bon on va essayer de progresser alors François Moisan merci en tout cas c'est passionnant je voulais revenir sur la première question sur non pas des étudiants mais la première ensuite sur les visions et puis le sursaut écologique qui est nécessaire alors où effectivement on pense qu'effectivement on va dans le mur si on ne transforme pas en profondeur notre société nos modes de production et de consommation on pense que c'est on peut s'en passer moi je pense qu'il va falloir le faire de toute façon effectivement il faudra qu'on arrive à réduire de façon très importante alors où on s'y prépare à réduire de façon importante nos consommations d'énergie nos rejets dans l'atmosphère où on s'y prépare et là d'où l'intérêt des visions et la nécessité d'avoir des visions alors je l'évoquais tout à l'heure sur ce qu'on fait en interne avec des gens des entreprises et qui convergent vers certaines visions mais après le problème il faut les mettre en débat il faut pouvoir effectivement que collectivement on se dise il faut qu'il y en ait plusieurs et puis qu'on se dise bah oui c'est vers là qu'on veut aller actuellement vous savez il va y avoir un débat sur la transition énergétique qui est organisée par le gouvernement pour dire effectivement comment et vers où on veut aller c'est évidemment très important c'est très difficile parce que comment mettre en débat comment effectivement organiser ce débat au sein de la société alors nous de notre côté je dirais pour ce qui nous concerne on réalise à partir de ces visions qu'on a sectorielles un scénario 2050 qu'est-ce que pourraient être nos modes de vie et les impacts sur l'énergie quelle serait effectivement notre façon de nous déplacer c'est là qu'on regarde le partage qu'est-ce que ça pourrait être en 2050 sur ces images et on voit bien que c'est c'est pas facile parce qu'il y a des arbitrages pour vous donner concrètement qu'est-ce que ça veut dire on va jouer sur quoi sur les par exemple notre confort qu'il faudra peut-être adapter même si on veut évidemment garder du confort ou est-ce qu'il va falloir jouer sur la viande rouge qu'on va consommer on voit bien on va toucher à quoi là-dedans et ça je pense que ça doit être un choix on regarde on voit bien que la viande rouge il y en a la moitié déjà de ce qu'on achète qui va à la poubelle qui est du gâchier alimentaire donc on peut gagner là-dessus mais ce sera peut-être pas suffisant donc on est en train de regarder est-ce que à travers ces partages à travers ces évolutions des modes de vie on peut arriver à cet objectif alors les scientifiques nous disent facteur 4 et ça je pense qu'il faut le mettre en débat après très bien je crois que Pascal pique vous voulez dire un mot sur l'homo economicus si j'ai bien compris vous allez voir comme quoi on s'est bien planté sur la manière de faire parfois des modèles économiques je précise que après on prendra la question de monsieur alors à propos de partage assez rapidement on voit bien qu'on a par rapport à la valeur travail on voit bien qu'il y a des changements le cas de la musique par exemple le changement en ligne effectivement on est vraiment sur des modèles je ne peux t'er rien donc il y a eu destruction enfin en tout cas des destructions quand même assez importantes dans l'industrie de la musique mais il y a d'autres sites qui fonctionnent bien sur les partages de la musique donc ça ne veut pas dire que tout est détruit il y a des transformations importantes sur ces notions de partage qui interviennent et puis j'évoquais quand même quelqu'un dont on parle pas mal qui parle de la troisième révolution industrielle qui va passer justement non pas sur le partage au sens du terme mais sur la manière de mettre en commun sur les réseaux les énergies vous l'avez évoqué etc donc c'est des sources de mise en commun de mutualisation c'était très bien d'ailleurs ce que disait monsieur Moisan tout à l'heure parce qu'en effet on a parlé de partage mais il y a mutualisation il y a partage par solidarité il y a partage des compétences il y a différents outils là-dedans derrière qu'il faut prendre alors je voudrais terminer par homo economicus le mot economicus c'est le modèle de la théorie économique néoclassique et on a eu des expériences qui ont été faites en anthropologie utilisant la théorie des jeux alors rapidement c'est quoi c'est le jeu de l'ultimatum c'est très simple j'ai avec monsieur là qui étudie devant moi alors on est au courant de toutes les informations on me donne 100 euros et je dois lui proposer un deal de partage donc j'avais rien au départ donc je lui propose un deal et s'il refuse de deal on part avec rien donc c'est perdant perdant donc du coup on peut se dire après tout il a rien moi j'ai 100 euros allez j'ai fait 80-20 il y a des chances qu'il me dise il me prend vraiment pour un con parce qu'il avait rien au départ donc je refuse de le dire de toute façon t'avais rien t'auras plus rien donc on a fait des expériences et justement c'est ce que tu disais le seul cas théorique d'utilisation de l'homo economicus qui consiste à maximaliser ses biens c'est les traders pourquoi ? parce que les traders en quelques nanosecondes ne sont jamais en relation avec un être intelligent ils ne sont jamais en empathie or en fait on a fait l'expérience dans toutes les sociétés humaines enfin mes amis anthropologues et on s'aperçoit que le deal est toujours autour de 60-40 pourquoi ? ben c'est pas que du partage au sens le plus altruiste du terme parce que le coût suivant est-ce que c'est pas lui qui aura les 100 euros parce qu'on est toujours dans le champ d'une relation qui va se prolonger qui va revenir alors ça veut dire c'est les hommes le seul cas où ça marche pas dans une société humaine ce sont des sociétés dans les hauts plateaux des Andres où là l'habitat est extrêmement dispersé et chacun ne compte que sur soi donc auquel cas ah pour toucher rien mais de toute façon je me démerde toujours c'est notre habitude donc c'est le seul cas alors elle fait chez les singes ah ben pareil il deal autour de 50-60 et donc du coup dans une industrie pharmaceutique on comprend pas merde on a un problème on a des macaques on veut faire une expérience donc ils sont à jeun pour dessiner une molécule puis d'autres à côté ils leur donnent à manger en fait c'est un aperçu qu'ils partageaient parce que le macaque il se dit dans sa petite tête peut-être demain c'est moi qui vais être à jeun donc vous voyez dans ce que je veux dire par là je veux dire que même ce que je veux dire par là la notion de partage n'est pas antinomique avec un intérêt individuel qui est prolongé dans le rapport à l'autre et je crois que c'est ça que nous apportent évidemment ces sociétés de singes et d'anthropologie c'est que le rapport de l'individu égoïste ça n'existe pas voilà c'est pas possible je sais qu'on doit conclure mais j'ai promis à monsieur de prendre sa question donc je la prends et c'est vraiment le dernier mot monsieur est-ce qu'on peut vous tendre un micro s'il vous plaît en revanche ce qui est clair c'est qu'on a 30 secondes c'est pas très partageur je le confesse en 30 secondes Dominique Chauvin prospectiviste dans cette notion de partage vous avez essayé d'opposer la propriété avec l'usage et on comprend bien la raison mais tous ces objets que ce soit des réseaux que ce soit des voitures que ce soit des vélos ils appartiennent bien à quelqu'un n'est-ce pas et donc la question c'est le modèle et est-ce qu'on n'est pas sous prétexte de partage en train de ne pas voir qu'on crée je dirais des oligopoles ou des nouveaux oligopoles ou des nouveaux grands secteurs qui finalement vont investir un marché encore plus grand en baissant les coûts et le partage leur permet de baisser les coûts et d'avoir beaucoup plus de clients et de faire ressurgir à horizon X à voir parce que lorsque il y aura des monopoles établis le prix du partage ne sera peut-être pas le même et qui vont faire que comme ça a été dit il y aura possession de la planète par quelques-uns grande réflexion je ne sais pas si David Azema c'est ce que vous aviez évoqué tout à l'heure peut-être un dernier mot je ne peux que partager je suis très souvent pris d'un grand doute sur le fait de savoir si ce développement de l'économie du partage même les tests de Rifkin par exemple vont produire les effets attendus elles pourraient produire à mon avis les effets inverses vous connaissez tous les sujets d'obsolescence programmée sur les appareils dont vous avez besoin pour partager avec les autres vous ne savez pas de quel côté la pièce peut tomber en la matière et moi je pense que ça pose des questions très profondes de philosophie politique de pensée de l'organisation collective qu'on n'a pas du tout aujourd'hui fait progresser me semble-t-il au niveau où la technologie a bouleversé notre univers notre représentation mentale je ne suis sans doute aussi pas suffisamment à jour de la pensée politique en la matière mais en tout cas dans la vie quotidienne dans la vie des institutions dans la vie de l'état que je préquente d'un peu près je n'ai pas le sentiment que nous ayons comblé l'écart entre la génération Y et des institutions fondées pour l'essentiel dans leurs principes à la fin du 18ème siècle et bien je propose un grand travail intellectuel d'une part et puis pour les exercices pratiques de taggage du camembert russique du russique voici de quoi terminer ce débat je vous remercie tous d'y avoir participé j'espère qu'il aura fait un petit peu avancer les choses merci beaucoup applaudissements applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada